Évoquer tes souvenirs d'enfance. Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi. Évoquer tes souvenirs d'enfance, l'expression semble presque figée et impersonnelle. Ce sont pourtant ces mots-là, questionnés dès le début du roman, que Nathalie Sarraud choisit pour qualifier son autobiographie « Enfance », publiée en 1983. Avant qu'il ne disparaisse à jamais, Nathalie Sarraud écrit le monde de son enfance. Ce « là-bas » qui, selon ses propres mots, fluctue, se transforme et s'échappe sans cesse. Ce que je crains cette fois, c'est que ça ne tremble pas assez. Pas assez. Que ce soit fixé une fois pour toutes. Du tout cuit. Donné d'avance. Pour dire alors ce monde-là, cette enfance, un dialogue intérieur avec une autre partie d'elle-même s'instaure et se déchire sans cesse. Pour le dire, avec tous ces tremblements et ces fluctuations, Nathalie Sarraud se dédouble entre un « tu » et un « je » qui questionnent mutuellement leurs souvenirs. Un « tu » et un « je » qui s'interroge sur le choix des mots, sur le choix d'une langue. Fait de tremblements et de fluctuations, enfance n'est plus tant une évocation des souvenirs d'enfance que l'invention d'une langue et d'une écriture pour dire cette matière étrange, faite de ouattes et de poussières qui constituent le monde de l'enfance. Voilà, je me libère. L'excitation, l'exaltation tend mon bras. J'enfonce la pointe des ciseaux de toutes mes forces. La soie cède, se déchire. Je fends le dossier de haut en bas et je regarde ce qui en sort. Quelque chose de mou, de grisâtre, s'échappe par la fente. L'enfance est ici une matière, informe, molle, grisâtre, à laquelle Nathalie Sarotte donne vie. Ce quelque chose de mou, de grisâtre, libère dans un déchirement qui hante tout le roman, entre Paris où vit sa mère et la Russie, Ivanovo, sa ville natale et Saint-Pétersbourg, où elle retrouve son père. Comme dans une éclaircie, émerge d'une brume d'argent, toujours cette même rue couverte d'une épaisse couche de neige très blanche, sans traces de pas ni de roues, où je marche le long d'une palissade plus haute que moi, faite de minces planchettes de bois au sommet taillé en pointes. C'est ce que j'avais prédit, toujours la même image, inchangeable, gravée une fois pour toutes. C'est vrai. Et en voici une autre qui apparaît toujours au seul nom d'Ivanovo, celle d'une longue maison de bois, à la façade percée de nombreuses fenêtres surmontées, comme de bordures de dentelles, de petits auvents de bois ciselés, les énormes stalactites de glace qui pendent en grappes de son toit étincellent au soleil, la cour devant la maison est couverte de neige. Pas un détail ne change d'une fois à l'autre. J'ai beau chercher, comme au jeu des erreurs, je ne découvre pas la plus légère modification. Ah, tu vois ? Oui, mais je ne peux pas y résister. Cette image immuable, j'ai envie de la palper, de la caresser, de la parcourir avec des mots, mais pas trop fort. J'ai si peur de l'abîmer. Qu'ils viennent encore ici, qu'ils se posent, à l'intérieur de la maison, dans cette grande pièce au mur très blanc, le parquet luisant et jonché de tapis de couleurs, les divans, les fauteuils sont recouverts de cotonades à fleurs, de grands baquets contiennent toutes sortes de plantes vertes. Dans les fenêtres, entre les doubles vitres, est étalée une couche de ouate blanche, saupoudrée de paillettes d'argent. Aucune maison au monde ne m'a jamais paru plus belle que cette maison. Une vraie maison de contes de Noël, et qui de plus est ma maison natale. Donc palper une image immuable, la caresser, la parcourir avec des mots, mais pas trop fort, sans l'abîmer. Nathalie Sarraute, à travers une langue sensible et mouvante, presque physique, y parvient, notamment dans l'un des plus beaux passages d'enfance, lorsqu'elle évoque une autre maison, l'image immuable d'une maison de glace russe présente dans l'un de ses livres d'enfance. De l'autre côté de la néva gelée, entre les palais aux colonnes blanches, aux façades peintes de délicates couleurs, il y avait une maison faite tout entière avec de l'eau que la force du froid avait fait prendre. La maison de glace. Elle surgissait pour mon interminable enchantement d'un petit livre. Cette maison-là, je n'ai pas pu la regarder. J'ai voulu la conserver mienne. Elle est demeurée pour moi telle qu'elle m'apparaissait, blottie au creux de cette ville, au cœur de ces hivers, la condensation de leur transparence bleutée, de leurs scintillements. Ces murs de glace épaisses, les carreaux de ces fenêtres faits d'une couche de glace très fine, ces balcons, ces colonnes, ces statues font penser à des pierres précieuses. Ils ont la couleur du saphir, de l'opale. À l'intérieur, tous les meubles, toutes les tables, les chaises, les lits, les oreillers, les couvertures, les tentures, les tapis, tous les menus-objets qu'on trouve dans les vraies maisons, toute la vaisselle et jusqu'aux bûches dans les cheminées sont en glace. La nuit, d'innombrables bougies brûlent dans les chandeliers, les candélabres, les lustres de glace sans les faire fondre. La maison, devenue translucide, semble flamber au-dedans, un bloc de glace incandescente. Cette maison de glace incarne, pour moi, toute la beauté précieuse et la fragilité du monde de l'enfance que dit Nathalie Sarraute. Monde fragile, donc, instable, dans un entre-deux troublant et créateur. Donc, entre deux pays, la France et la Russie, entre deux langues, le français et le russe. Un monde qui est donc marqué par le déchirement, la séparation, par le vide, que les langues maternelles viennent peupler et apaiser. Donc ici, un passage où elle se sépare de sa mère pour rejoindre son père. Il est facile d'imaginer les plaines toutes blanches. C'était en février, à travers lesquelles nous roulions. Les isbas de bois, les troncs blancs des bouleaux, les sapins sous la neige, je les voyais sûrement. Mais ils se confondent avec tant d'autres images semblables. Ce qui ne se confond avec rien, c'est maman, assise en face de moi, près de la fenêtre, son geste, quand étant dans le bras, elle essuie avec son mouchoir déjà trempé, mon visage ruisselant de larmes, et répète « Il ne faut pas, mon chéri, il ne faut pas, mon petit enfant, mon petit chat, il ne faut pas. » Par moments, ma détresse s'apaise, je m'endors, ou bien je m'amuse à scander sur le bruit des roues toujours les mêmes deux mots, venus sans doute des plaines ensoleillées que je voyais par la fenêtre. Le mot français « soleil » et le même mot russe « solns » où le « L » se prononce à peine. Tantôt je dis « solns », tantôt en ramassant et en avançant les lèvres, le bout de ma langue incurvée s'appuyant contre les dents de devant, tantôt « soleil » en étirant les lèvres, la langue effleurant à peine les dents. Et de nouveau « solns », et de nouveau « soleil », un jeu abrutissant que je ne peux pas arrêter. Il s'arrête tout seul et les larmes coulent. Il est étrange que ce soit juste cette fois-là que tu aies ressenti pour la première fois une telle détresse au moment de ton départ. On pourrait croire à un pressentiment. Oui, quelque chose qui t'aurait fait sentir que cette fois ce n'était pas un départ comme les autres. J'ai peine à croire, oui, peine, au sens propre du mot, que déjà à ce moment-là elle ait pu envisager « non, il n'est pas possible qu'elle ait délibérément voulu me laisser à mon père ». Ne nous suffit-il pas de constater que nous étions en février et que tu savais que la séparation serait plus longue que d'ordinaire, puisque cette fois, tu devais rester chez ton père plus de deux mois jusqu'à la fin de l'été. Ainsi, ces sons, ces images, ces moments, ces mouvements encore intacts de l'enfance se dégagent avec force de l'une des autobiographies les plus marquantes du XXe siècle. Les épaisseurs blanchâtres, molles et ouatées qui surgissent de l'enfance prennent à leur corps grâce à une écriture et une langue qui touchent avec magie l'invisible, les mouvements et les événements les plus infimes de chacune de nos vies.